Je m'appelle Yvan Détraze, je suis architecte et je suis directeur du collectif Brut du Frigo qui est installé à Bordeaux. Et donc Brut du Frigo c'est un groupe qui réunit des gens de disciplines variées, architectes, urbanistes, paysagistes mais aussi constructeurs, cuisiniers, artistes. Et donc on travaille à inventer des projets urbains un petit peu alternatifs par rapport à la manière classique, ordinaire de penser et de faire la ville et qui consiste à imaginer des projets qui impliquent la population et les usagers dans à la fois la définition des projets qui les concernent au quotidien pour leur quartier mais aussi dans la fabrication de ces projets à travers des chantiers participatifs et également l'activation des espaces qu'on imagine avec eux à travers des événements et des actions diverses. La plupart de nos projets comportent une dimension nature, paysage. On essaie toujours d'ouvrir un peu de nouveaux espaces de la ville dans des endroits un peu insoupçonnés, un peu oubliés et souvent ces espaces sont des espaces qui ont été repris par la nature et l'idée c'est de venir réoccuper ces endroits non pas pour les transformer mais pour accompagner ces processus naturels et par des interventions légères qui peuvent être éphémères ou qui peuvent être pérennes de venir inventer une nouvelle manière de penser l'espace public, d'aménager l'espace public où on est un peu à mi-chemin entre du naturel, brut, un peu sauvage, parfois de la friche et puis des choses plus construites, plus aménagées et on essaie de définir ce que pourrait être de nouveaux espaces publics un petit peu hybrides entre des processus naturels qu'on laisse faire et puis des processus plus d'auto-construction, plus d'aménagements parfois un peu plus classiques voilà qu'on essaie de d'articuler, de marier avec ces espaces de nature. Le projet des refuges Père Urbain c'est un projet qu'on pourrait qualifier d'équipement culturel à l'échelle d'une métropole donc à Bordeaux et qui se compose à la fois d'un sentier pédestre de randonnée qui s'appelle le sentier des terres communes qui fait 300 km et qui permet de parcourir la diversité des des paysages Père Urbain qui existent dans cette ville donc à la fois des espaces sauvages de nature mais aussi des espaces aménagés, urbanisés, des zones pavillonnaires, des zones commerciales, des infrastructures routières, des ponts voilà. Et donc un sentier et des refuges donc des objets entre micro-architecture, entre oeuvres d'art habitables qui viennent jalonner ce sentier et permettre aux gens d'aller découvrir des situations complètement inédites, complètement insoupçonnées, inattendues dans leur propre ville. Donc en occupant ses oeuvres pour l'instant d'une nuit de manière gratuite et en passant, en vivant une expérience complètement inédite, complètement décalée d'une nuit au milieu de la nature mais également au milieu de la ville et par là même d'inciter la personne, les personnes à revenir pour arpenter, pour marcher sur tous ces sentiers et découvrir tous ces espaces.